Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Outlook. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour visualiser rapidement dans une liste de mails ou dans des mails que je reçois souvent d'une personne, le voir, avoir quelque chose de visuel qui fait que je sais que c'est telle personne qui m'a envoyé le mail ou c'est le mail de telle personne. Donc ici, je suis dans ma liste de courrières désirables. Imaginons que la base de données de contact professionnel qui a été envoyée par cette adresse mail, je souhaite rapidement les visualiser dans la liste et chaque fois que j'en reçois un, par exemple, qu'il apparaît en rouge. Donc déjà, dans un premier temps, je vais copier par un CTRL-C, CTRL-V, voilà, CTRL-C pour copier. Et maintenant, pour mettre en place l'aspect visuel, dans ce truc et astuces d'Outlook, je vais me rendre dans Affichage. Dans Affichage, ici, j'ai Paramètres d'affichage. Je clique dessus, une fenêtre apparaît. Et j'ai ici des paramètres, colonnes, regrouper par, trier, filtrer, autres paramètres, mise en forme conditionnelle, mettre en forme les colonnes, etc. Nous, on va utiliser ce qu'on appelle la mise en forme conditionnelle. Donc, vous voyez qu'il existe déjà des règles pour les affichages et on va ajouter une nouvelle règle. Je vais l'appeler donc Test et je vais définir l'aspect visuel maintenant de cette mise en forme conditionnelle. Je vais aller dans Police et par exemple, je vais mettre en Arial, je vais choisir Arial, voilà, et je vais prendre cet Arial, en Gras, une Grande Police, et puis on va mettre en Rouge Vif. Je fais OK. Maintenant, je dois indiquer la condition, donc il va m'ouvrir une nouvelle fenêtre, où je peux indiquer 2. Donc, si je clique dessus, je vais aller directement dans mon carnet d'adresse. Envoyer A, donc si c'est par contre quand c'est envoyé à une personne en particulier, mon nom apparaît. Je peux mettre des dates, vous voyez, donc reçu-le, envoyez-le, échue, etc. J'ai d'autres choix, donc des catégories et uniquement les éléments non lus, etc. Des options avancées, mais nous ce qui nous intéresse ici, ça serait 2 et je mets l'adresse mail du contact. Je fais OK, je valide une deuxième fois OK, une troisième fois OK. Et maintenant, vous voyez que j'ai le mail, donc si je me mets dans tout au début, ici, voilà, si je recherche le contact, vous voyez que le mail apparaît ici avec une police assez grande, en rouge. Et vous voyez ici que je l'ai reçu plusieurs fois. Je vous remercie d'avoir suivi ce truc et astuces pour Outlook afin de pouvoir permettre de visualiser rapidement des mails d'un contact ou voir quand je reçus un mail d'un de mes contacts. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation. Merci.